On va revenir à la question qu'on s'est posée, à savoir comment on doit se préparer à sortir de ce contexte de crise sanitaire. Mais on va quand même aussi voir pourquoi on doit bien gérer, lorsqu'on n'arrête pas de mettre des tours de vis, parce qu'on n'arrête pas quand même de nous dire qu'il faut être prudent, il faut être prudent. C'est d'encoreusement rayonner. Bonsoir Guy. Bonsoir Roger. Bonsoir Fismi. Alors la question c'est, c'est ça que je disais, il y a d'un côté il faut se préparer à sortir de ce contexte sanitaire, et ça ne sera pas une mince affaire pour certains. Et de l'autre, on est en train de serrer les vis. On est en train de... Préparer quelque chose, tu veux dire. Je ne sais pas si on est en train de préparer quelque chose, mais en tout cas, la dernière décision du préfet, c'était de, quand vous sortez chez vous, et le préfet le dit, et il faut le faire, mettez votre masque. Donc désormais, si vous sortez de chez vous, vous n'avez pas le masque, ça va être 135 euros. D'accord ? Donc la loi, la force reste à la loi. Alors dans ce contexte-là, d'un côté la coercition, de l'autre l'envie de rompre avec une situation qui est stressante, comment trouver un équilibre ? Si, équilibre. On vit dans une période-là, vraiment difficile, c'est vrai, où beaucoup de gens se posent des questions. On ne peut pas le nier que le coronavirus existe. On ne peut pas le nier. On peut le nier, mais tu te fantasmerais. Mais le coronavirus, il existe. Et on doit s'en protéger. Ça, c'est une chose. Ça, c'est une certitude. Voilà, une certitude. Et se protéger, maintenant, il y a plusieurs sortes de protections qu'on puisse avoir. Toutes ne sont pas efficaces. On fait le confinement, on fait les masques, on fait ceci, on te dit, fais cela, cela. Et tout le monde dit, mais personne ne sait vraiment. En fait, tout le monde te dit comment il faut faire. En fait, c'est un petit peu comme c'était au début de cette épidémie. Il y avait beaucoup d'informations qui venaient de beaucoup d'endroits. On ne savait pas qui était apte, compétent à le dire, mais tout le monde apportait une information. Exact. Même si ça se contredisait, même si, aujourd'hui, ce n'est plus la contradiction qui pose un problème. Parce qu'il n'y a pas vraiment de contradiction aujourd'hui. Mais la question qui se pose, c'est, est-ce qu'on est obligé d'aller aussi loin ? Je pense qu'on est arrivé à un stade. On va quand même rendre au gouvernement ce qui lui appartient. Les chiffres donnent raison au gouvernement. Les chiffres du nombre de personnes contaminées montrent que le gouvernement a raison. Oui. Je dis bien, les chiffres montrent. Ah, les chiffres, oui, mais d'où sortent-ils ces chiffres ? Parce que, tu sais, les chiffres, ils sont peut-être falsifiés aussi. Parce que, tu vois, quand on parle de personnes qui sont infectées, ce ne sont pas des gens qui sont malades. Ce sont des gens qui ont... Ou ils sont asymptomatiques. Voilà, voilà. Et ça veut dire aussi que, tu vois, peut-être qu'on est tous porteurs du coronavirus. Mais on ne le sait pas, parce qu'on n'a pas eu de test. Oui. Mais en même temps, toute la psychose vient de ce qu'on peut annoncer. On peut annoncer aux gens. On dit, voilà, il y a ça. On te montre combien de morts il y a, combien de cercueils passent devant la télévision tous les soirs. Et toi, tu commences à voir ça. Ça, c'était dans le premier confinement. Oui. Tous les soirs, tu avais le nombre de morts. C'est ça. Et le nombre de personnes contaminées. Voilà. C'était assez macabre, mais c'était une réalité qu'on vivait pendant 55 jours, au jour le jour. Moi, tu sais, moi, quelque part, Jismi, pour moi, ce n'est pas grave. Ce qu'ils peuvent dire et ce qui se passe, pour moi, ils peuvent dire ce qu'ils veulent. C'est une idée. L'idée, pour moi, ça vient de la tête. OK ? L'idée, c'est qu'il y aurait peut-être quelque chose qui pourrait se passer. Et avec des idées, on pourrait détruire le monde. Parce qu'on te donne l'idée et l'idée n'est pas une réalité. À mon avis, chacun d'entre nous, on a son idée. Son idée, c'est de mettre ou pas mettre le masque. Son idée, c'est de marcher libre ou pas libre, tu vois. Mais on a tous envie d'être libre. Bien sûr qu'on a tous envie. Mais c'est quoi la liberté ? La liberté, c'est porter un masque ou pas porter. Ça n'a rien à voir avec la liberté. OK ? Moi, je porte le masque, personnellement, par pudeur, je veux dire, par, je ne sais pas, par compassion pour ceux qui ont peur. Tu vois ? Parce que je vais arriver dans un endroit où tout le monde a peur. Monsieur, mettez votre masque tout de suite. Oui. Je mets mon masque parce que ça va les déranger. Ça va les rassurer. Oui, mais ça va les rassurer. Et moi, je dis, toutes ces histoires, la psychose qu'on a fait dans notre tête, OK, nous empêche de vivre libre. Parce que la liberté, ce n'est pas parce que tu as un masque ou pas. La liberté, c'est dans ta tête ? Justement, la liberté, c'est dans la tête. Mais on a, et ça, c'est une chose qu'on réfléchit, on analyse un peu, il y a une chose qui est vraie. C'est qu'on a érigé en liberté toutes ces choses qu'on pouvait faire, prendre la voiture, aller à la plage, aller marcher, aller à une soirée. C'était des moments de liberté. On a érigé ça en un moment de liberté. Mais est-ce que c'est vraiment une liberté ? Justement, quand tu as tout ça et que le jour au lendemain, tu n'en as plus, peut-être que tu peux réfléchir à ce moment-là, qu'est-ce que, vraiment, ça correspond à quoi tout ça ? Parce que personne ne s'arrête vraiment, tout le monde veut du plaisir, tout le monde veut continuer comme avant. Tu sais, il y a eu le premier confinement, après on a arrêté le confinement, tout le monde est redevenu comme avant. On n'a rien changé, on n'a même plus pensé à tout ça. On a dit, mais c'est normal, on doit vivre comme ça. C'est quoi vivre ? Est-ce que c'est répéter toujours les mêmes babioles ? C'est toujours chercher du plaisir et ne jamais en avoir assez ? Est-ce que c'est ça ? Peut-être qu'on devrait réfléchir, chacun d'entre nous. Peut-être que toute cette histoire de coronavirus qui vient et qui nous bouscule, ça permet de la réflexion. Mais les gens cherchent plutôt à redevenir comme avant. Oui, parce qu'on est dans des postures, j'allais dire, habituelles. On veut retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Exact. Et ça, c'est quelque chose qui montre bien que nous n'avons pas pris le temps de réfléchir à ce que le coronavirus nous a apporté également à la réflexion. Qu'est-ce que, comment un virus invisible a pu changer notre cadre de vie ? Ça veut bien dire que ce cadre-là n'était pas aussi solide, aussi bon d'ailleurs, et qu'on a érigé en solution quelques faits de vie pour nous donner l'impression d'être libre et d'être heureux. Moi, je pense que la vie nous le montre. À chaque fois qu'on fait une existence sur la planète Terre, toutes les civilisations, on a toujours élaboré des habitudes. Et toujours, toujours, la vie a fait que tout ce que nous avons constitué comme étant normal, comme étant juste, comme étant bon, et qui nous donnait du bien-être, la vie fait en sorte que ça s'est cassé. Parce que tout ce bien-être qu'on cherche, on ne sera jamais satisfait. Et c'est le problème de notre humanité, c'est que tout le monde croit que tout ça, c'est exponentiel. On peut avoir du pétrole exponentiellement, on peut avoir le meuble en tech, on détruit les forêts, et puis on fait ça constamment, constamment. Où allons-nous ? Peut-être que tout ça, c'est un événement que quelques personnes pensent à leur avantage, mais c'est un avantage pour l'être humain. J'ai dit avant tout, c'est un avantage pour la réflexion, pour que tu puisses remettre les choses en cause, remettre la vie en cause, remettre les décisions en cause, remettre ce que tu penses en cause. Parce qu'on ne le fait jamais, on ne prend pas le temps, le temps nous a pris, le temps nous a pris, on est distrait, on est tout le temps en train de courir après ce plaisir. La consommation, consomme, 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 jamais tu n'en as assez. Et il faut que ça s'arrête. Parce que tu vois, ça te donne un certain plaisir. Toute cette consommation. Mais ça ne te donne pas la paix. Et on a besoin de la paix pour vivre ensemble sur cette planète. Alors, je vais ouvrir une parenthèse là-dessus. Est-ce que justement, en utilisant ces artifices, est-ce que ce n'est pas une façon aussi de se cacher à des choses plus importantes, plus profondes ? Est-ce qu'on ne vit pas, j'allais dire, on se tourne la tête de fêtes, d'amusements, on virevolte, pour ne pas avoir à regarder ce qui est essentiel dans la vie ? Tu sais, tout en notre esprit, l'esprit de l'homme, il y a eu besoin de distraction. On est tout le temps distrait. On est tout le temps en train de chercher quelque chose pour nous distraire. Parce que la vie que nous avons organisée, nous les humains, a allé se faire de l'argent, et allait toujours courir d'hier à l'éphémère, et bien c'est devenu quelque chose de très monotone. On travaille, on se réveille, on va travailler, on commence par plus petit, on va à l'école, on apprend bien, et puis après tu as un bon travail, tu vas tous les jours travailler, tu gagnes de l'argent, et tu... C'est monotone tout ça. Et tu meurs peu à peu à petit feu. Voilà. Et d'autres, cette façon de voir les choses, doit, à mon avis, on doit prendre conscience que tout ça n'est pas la vie. Ça, c'est la vie qu'on a fabriquée pour se conduire, si tu veux, en dehors de nos peurs, pour emmener un peu d'ambiance dans la vie, pour emmener un peu de gaieté dans la vie qui est monotone. Et la vie, elle est monotone. Mais tu trouves que ça, c'est le moyen. Et tu ne connais rien d'autre. On te dit, on te promet. Le monde te promet. Avec une belle voiture, tu seras bien. Épouse cette femme. Tu as des enfants, tu as une belle maison, une belle voiture, et tu cours, et tu consommes. Il y a plein de gadgets dans notre société aujourd'hui. Tout le monde en veut. Ça nous amuse. Ça nous prend notre temps. et on n'a plus le temps. On n'a plus le temps pour voir ce qui se passe vraiment. Donc, le coronavirus nous le montre. Oui, mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, combien de personnes sont vraiment dans la réflexion, s'assoient en disant le coronavirus a bouleversé mon monde, a bouleversé mon emploi du temps, à bouleversé ma vie, mais si c'est le cas, ça veut dire que cette vie n'a été pas aussi solide, aussi bien. Quelle doit être la méthodologie pour aller vers une réflexion, vers une remise en cause ? Déjà, réaliser que tu es en train de courir. Parce que très peu de gens réalisent ça. Tu vois, quand tu es dans l'engouement d'atteindre ton désir, tu es happé par le gain du plaisir. Tu vois ? Tu es éliminé par ce gain. Et tu cours, et tu cours, et tu cours. Tu ne t'aperçois pas que tu es en train de te détruire. C'est ça, notre problème. C'est qu'on continue, malgré qu'on soit malade, malgré beau temps, mauvais temps, malgré qu'il y a des gens qui souffrent, on continue de la même manière. On détruit. Parce que, là, je prends un exemple d'un foyer où la mère travaille pour 700 à 900 euros, que le père est bec la clé. Je veux dire, ces personnes-là ne vont pas s'interroger sur leur vie. Le tout, c'est de continuer à courir, ramener de l'argent à la maison, et on ne peut pas leur en vouloir. Ils essayent de ne pas mourir. Voilà. Ça, c'est le résultat. Le résultat d'une société qui court. OK ? Le résultat d'une société qui court, c'est qu'elle doit toujours courir plus vite. Parce qu'il y a des choses qui vont arriver, qui vont casser nos ambitions, et on sera toujours dans le manque, on sera toujours dans l'insatisfaction. Et tu sais très bien, tu peux regarder l'homme, le dicton qui dit l'homme est un éternel insatisfait. Donc, on court toujours pour quelque chose qu'on n'a pas. Ou qu'on a, d'ailleurs. Oui, parce qu'on ne sera pas insatisfait, on sera déçu par la chose qu'on a eue. Et ça fait que, justement, c'est ce que je disais, ça fait de nos vies quelque chose qui est basé sur quelque chose qui ne tient pas la route. Est-ce qu'il y a plutôt, la question, ce serait est-ce qu'il y a quelque chose sur quoi se tenir pour que la vie prenne un sens ? Parce que le sens que nous donnons à notre vie n'a aucun sens. De courir après l'argent pour gagner de l'argent n'a aucun sens. Et plus et plus et plus tu en veux parce que tu as peur de ne pas manquer. Donc, ça n'a aucun sens parce que ça, tu répètes. Et on répète ça depuis combien de temps ? Depuis Jésus-César. Tous les gouvernements qui sont passés avant nous, on a tous répété la même chose. Tout le monde opprime et tout le monde te dit comment tu dois faire pour te démerder. Donc, tu vois, moi je crois qu'il n'y a personne à accuser. Personne. Ni le gouvernement. Ni toi. Ni personne. La chose à voir, c'est de voir que l'idée que tu as ne correspond pas à celle de l'autre. Et tant que tu auras cette différence d'idée, il y aura des batailles d'idées, des batailles d'espoir, des batailles, des conflits d'intérêts, tu vois, parce que chacun regarde midi à sa porte. Et c'est ça notre problème. Parce que tout le monde regarde midi à sa porte et on a peur de manquer. Donc, tout le monde a peur de ne pas pouvoir courir pour gagner sa vie. Mais la vie, ça ne se gagne pas. La vie, elle est là. On ne gagne pas sa vie. Celui qui gagne sa vie, il la perd. Oui, mais nous sommes depuis les années, les années 70, au début de la société de consommation. On se rend compte avec ce contexte du coronavirus. Comment cette société-là a été mise en place pour que on consomme toujours plus, on achète toujours plus et on ne se pose pas la question est-ce que notre corps est capable de tout assimiler et capable de tout prendre. Mais au contraire, le plaisir, c'est de manger, 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 manger. On ne se demande pas ce que le corps en pense. C'est quand tu tombes malade que tu poses la question. Tu sais, c'est vrai ce que tu dis. Regarde, les gens, ils fument, ils font des choses, tu sais, ils boivent de l'alcool, tu sais, à outrance, parfois. Et puis un jour, ils tombent malades. Ils disent, mais je n'aurais pas dû faire ça. mais c'est trop tard parce qu'on se rencontre toujours après. Et il y a quelque chose pour moi qui est vital, c'est les sages dans ce monde, ils voient le problème avant que le problème arrive. Mais si tu cours trop, tu ne verras pas le problème parce que ce que tu voudras, c'est instinctif, c'est compulsif. Donne-moi, je veux pour te satisfaire parce que nous cherchons la satisfaction. nous sommes toujours dans l'insatisfaction. Mais le sage, lui, il s'arrête et il regarde le danger et il dit, ah, si je bois de l'alcool comme ça, donc il le sent, il s'arrête, il écoute, il écoute son corps, tu vois. Mais si tu n'écoutes rien et que tu veux avoir du plaisir, tu n'auras pas la paix. Oui, mais je pense que là-dessus et quand on parle de ce que le coronavirus a remis en cause, on ne s'imagine pas à quel point il y a beaucoup de choses qui doivent être remises en cause. Et je ne pense pas que l'être humain est aussi sage qu'on voudrait pour qu'il, lui, se remet en cause. Parce que tout le monde a envie d'aller à la plage, tout le monde a envie d'aller en pique-nique, tout le monde a envie d'aller au restaurant, en boîte de nuit. on n'a pas parlé d'un cercle de réflexion, on n'a pas parlé de se parler, de s'exprimer. Il n'y a rien de tout ça depuis ces mois de crise sanitaire. Il y a une différence entre être humain et devenir humain ou faire humain. Parce que nous, nous avons l'habitude de faire pour être humain. mais l'être humain n'a pas besoin de faire pour être. Ce que nous sommes, ce que nous sommes, c'est être. On est déjà ce qu'on est. On n'a pas besoin de faire pour arriver à un stade où on sera quelque chose qui est moi. Ça, ça n'existe pas. C'est une illusion qu'on se fait. C'est que nous sommes tous branchés dans cette idée, dans cet idéal de la personne que tu dois être pour pouvoir passer à travers l'existence sans te faire du mal. Et quand tu penses que c'est comme ça la vie, c'est à ce moment-là que tu crées tous les problèmes de la planète. Parce que tu n'es plus capable de réagir et d'agir en tant que souverain de toi-même. Tu es manipulé par toute la pensée qui a existé et qui te formate et qui te demande de faire ce que tu dois faire. Et alors, donc, tout le monde fait ce qu'il doit faire sans même écouter son être. On fait ce que... pour faire plaisir mais on ne fait jamais rien pour vivre la vie. Tu vois. Mais on fait plaisir. Mais je crois qu'il y a quand même une question qu'on ne pose pas. C'est qu'on ne se pose pas les bonnes questions. On ne se... Comme tout à l'heure, tu disais que être capable d'anticiper, de dire voilà si je bois de l'alcool je vais être malade, si je mange trop gras je vais être malade. Si l'être humain n'est pas dans cette posture-là. L'être humain est dans la posture on va s'amuser, on va faire la fête, on va manger. Mais pourquoi ? Pourquoi il est dans cette posture ? Il ne sait non plus il ne s'est pas posé cette question pourquoi il est dans cette posture ? Parce que ce n'est pas seulement depuis maintenant ça. Depuis pratiquement toujours il est comme ça. Parce que nous, les humains, on a hérité de quoi ? De la race animale. Et c'est l'animal qui agit là. C'est la compulsion. C'est l'envie, le désir d'exister et de ne pas mourir. ça, c'est de l'instinct. Et dans l'instinct, il n'y a pas la réflexion. Il y a juste faire. Nous avons quand même un système limbique. Hein ? Nous avons quand même un système limbique. Qu'est-ce que tu veux dire par là ? Ben, il y a juste après la posture animale, il y a aussi une posture de réflexion. Oui, bien sûr. Mais le problème c'est que nous sommes, comme tu dis, l'être humain il est resté conditionné à la manière animale. On est violent, on est égoïste, on est tout ça. C'est pas un problème. C'est pas un problème. C'est naturel. Non, c'est pas que c'est naturel. Je dis, c'est pas un problème. Le problème, c'est de ne pas le remarquer. Parce que quand tu t'aperçois pas que tu es comme ça, ben tu continues comme ça. Et on détruit les uns et les autres. Et puis on souffre. Et puis on fait pardon. Parce que, oh là là, qu'est-ce qui souffre ? Mais tu ne fais rien pour arrêter la souffrance. Parce que tu es comme ça. Moi j'ai dit, si tu vois comment tu es, tu peux arrêter la souffrance autour de toi et en toi. Arrête de souffrir. Arrête de courir. Arrête d'être impulsif. Réfléchis. Et c'est la seule chose que nous, les humains, on a la capacité de faire au-delà de tout ce qu'on nous dit de faire. Parce que quand on te dit fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, ben tu peux faire, oui. Mais tu as aussi la capacité de dire, non, moi je ne fais pas. mais qu'est-ce qui t'empêche ? C'est la peur. La peur de ne pas faire plaisir. La peur de ne plus avoir ton salaire. La peur de ne plus être reconnu dans ce monde. donc on a peur tous d'avoir peur de la peur qui nous fait peur et on ne fait rien et on vit dans la peur. Et c'est ça notre problème. Arrêtez d'avoir peur. Je vais faire une boutade. Finalement, on reste tous au pied de la pyramide de Maslow. Exactement. Exactement. Donc il faudrait, une fois que tu as à manger, tu as à dormir, tu as tout ce que tu veux, est-ce que les problèmes commencent là ou bien là, il ne devrait plus y avoir de problème. Effectivement. Les deux premiers besoins humains étant à sous-vie. Voilà. Mais nous, nous, on est dans l'engouement de toujours plus, toujours plus pour éradiquer le phénomène qui se meut en nous. Parce que c'est la peur, l'angoisse du vide, l'angoisse de quelque chose qu'on ne connaît pas. Donc on veut être imbibé de toutes choses pour ne pas voir ça. Et moi je dis, une fois que tu as vu ça, tu as vu ta vraie nature et ta vraie nature ne te déçoit pas. Et tu peux, avec cette vraie nature, tu peux organiser ta vie. Tu peux faire en sorte qu'elle soit créative, harmonieuse et dans la joie avec les uns et les autres. mais pas dans la joie ou dans le plaisir de se combattre les uns et les autres. Parce que dans notre société, c'est un plaisir de se battre les uns et les autres. Il va voir ce que je fais, il va voir ce que je suis, moi je suis comme ça, je suis comme ça et on se bat et on se bat. On s'emmène au tribunal les uns et les autres. Mais tout ça, ça nous détruit. Je vais rester sur cette image-là. On reviendra là-dessus la prochaine fois puisqu'on a déjà dépassé largement le temps qui nous est imparti. Merci Guy Roger. Pourquoi je reste là-dessus ? Parce que je crois que le vrai combat, c'est à nous de le faire en nous. Exactement. Donc c'est pour ça que je disais qu'on reste sur cette image-là et la semaine prochaine, on essaiera de voir comment on doit mener le combat, qu'on doit mener ce combat en nous et pas ailleurs. On fait toujours, on dit toujours faire le... Un vrai voyageur ne fait pas le tour, ce n'est pas celui qui fait cette fois le tour du monde, c'est celui qui fait une fois le tour de soi. Et ça, on va essayer d'enclencher et de voir si on peut vous donner envie de faire le tour de vous-même. Merci Guy Roger. Merci. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lallaine. Merci François. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada